Salut Loulou, aujourd'hui je vous présente la console lumière avec laquelle je travaille, c'est la Wolf Mix W1, je l'utilise depuis environ 8-9 mois, j'ai pu faire une vingtaine de mariages avec, je vais vous présenter un peu comment elle fonctionne, je vais essayer de rentrer dans les détails au maximum, je ne la connais pas par cœur, je ne connais pas tous les petits détails, mais par contre je peux vous donner des petits tips, ça peut être pas trop mal pour vous, et surtout pour les personnes qui me posent souvent la question, est-ce qu'on peut l'utiliser avec un logiciel, est-ce que c'est une console, comment je travaille, tout ça, je vais tout vous expliquer là-dedans, donc voilà, je vais essayer de vous présenter toute la machine complète, en passant par les menus, je vais essayer de vous montrer aussi comment ça se passe pour mettre des fixtures dedans, comment on fait les programmations ainsi de suite, enfin je vais tout vous montrer, voilà, allez on se retrouve pour la présentation de la machine. Donc la Wolf Mix qui est là, vous est livrée du coup avec un câble d'alimentation et un petit transformateur USB, vous trouverez à l'arrière du coup quatre prises des mix, donc XLR, deux en cinq points et deux en trois points qui se nomment A, B, C et D, donc ça correspond à des univers, on peut contrôler jusqu'à huit univers si on coupe une deuxième Wolf Mix, mais là on ne va aussi contrôler qu'un seul, je vous montrerai comment on peut les paramétrer. Vous avez votre alimentation et aussi permet de connecter votre Wolf Mix à un pc et vous avez ensuite une entrée micro tout simplement. Donc ensuite au dessus nous avons donc une partie un écran avec plusieurs boutons donc vous avez 20 pads à ce niveau là, vous avez des contrôles sur les côtés donc voilà, je vais tout vous expliquer. Bon sans plus attendre, on va pouvoir du coup alimenter notre Wolf Mix, tac, il suffit que je la branche, tac et nous arrivons directement sur l'allumage tout simplement. Là je suis en version démo donc je vous montrerai comment on peut rentrer un nouveau projet, pour pouvoir mettre vos propres projecteurs ou si vous voulez programmer une soirée en avance, on peut totalement le faire. Donc comment est positionné tous nos boutons ainsi de suite. Donc nous avons tout un écran de contrôle qui est à ce niveau là, qui est tactile, tac, 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 vous verrez ça allume aussi le bouton en dessous, ce qui est assez pratique. Nous avons directement trois boutons Color FX, Move FX, Beam FX qui permet de faire des effets sur nos groupes de projecteurs, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je parle de groupe. Nous avons ensuite une partie statique, donc couleur, position, gobo et live edit. Donc ce sont des boutons qui prennent le dessus par rapport à vos effets, je vous montrerai aussi par la suite. Un bouton shift, un bouton shift qui permet d'accéder à des sous menus. Un bouton ppm tap, ça permet de contrôler vos btm si vous voulez, si vous n'arrivez pas à capter avec le micro en interne ou si en line in, vous n'arrivez pas à arriver à voir ce que vous voulez. Moi personnellement je ne m'en sers pas. Un bouton watch mix, on va l'appeler comme ça, donc c'est un bouton qui est intégré dans la machine, ça fait un effet. Un bouton strobe, un bouton blender, un bouton speed, black out, un bouton smoke et un bouton preset. Et nous avons donc quatre boutons rotatifs. Alors on ne verra pas à l'écran, je vous montrerai un peu plus tard, mais ça permet de contrôler pas mal de petites choses. Ensuite ils sont, on peut appuyer dessus, c'est pas un problème. Et ensuite nous avons nos pattes qui sont en dessous. Donc là on est sur le bouton home. Et vous verrez que quand j'appuie sur certains boutons, ça active en même temps les boutons, enfin l'écran. Et si je clique dessus, hop, ça me désactive. Ce qui est assez pratique. Donc voilà. Là un bouton donc c'est pour dire qu'on est en full. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle un flash ou un blender, mais juste sur le groupe. Là on passe directement en full. Donc c'est à dire que la différence entre ces deux boutons là. Là par exemple, vous avez un projecteur qui est en couleur jaune. Vous appuyez sur le full. Il va vous l'appuyer à fond en full. Le dimmer à fond en 100% en jaune. Vous appuyez à ce niveau là. Il va vous repasser en blanc. Donc vraiment pour faire un effet Blinder. Voilà, c'est ça la seule différence. Bon, on va s'approcher de la partie menu. Et je vais vous expliquer comment on peut rentrer dans les menus. Donc la partie écran. La partie écran du coup, on a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les différents groupes. Donc A, B, C, D. Ça ne correspond rien aux démix qu'il y a derrière. Donc vous voyez, il y a un petit engrenage à ce niveau là. On appuie dessus. Voilà. Donc on arrive sur six menus. Donc on a projet, groupe, setting, démix value, lock all et lock edit. Donc projet, on peut soit en ouvrir un, soit en faire un nouveau, soit sauvegarder celui qu'on est en train de faire actuellement. Donc nous, on va en ouvrir un. Hop, je m'en suis déjà créé un. Et là, donc je l'ai sélectionné, on va faire open. Ça prend un peu de temps. Hop, donc je reviens sur mon bouton home. On va retourner dans les menus. Donc ensuite, nous avons les groupes. Donc les groupes, c'est très simple. Nous avons là, bon, lire 50 par LED, décoLED, lire 25. Donc j'utilise que quatre groupes, mais on peut en utiliser beaucoup plus. Donc on a les groupes E, F, G, H. Je vous montrerai tout à l'heure comment on accède aux différents groupes. Donc voilà. Après, démix in channel, ça, je ne peux pas encore trop vous expliquer. Je ne suis pas allé plus en détail dedans. On peut, du coup, quand on va sur un des groupes, il suffit d'appuyer sur le bouton et là, on peut renommer, comme on veut le nom du groupe. Moi, je ne vais pas le changer. Donc ensuite, tac, on revient en arrière. Les settings. Alors, un peu plus compliqué maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé des quatre sorties XLR qu'on avait là. XR A, B, C, D. Vous voyez là, je suis en mode univers 1. Mais si je veux, donc là, je sélectionne l'XR que je veux. Je peux choisir, vous voyez à ce niveau-là, ça change, sur quel univers je veux travailler. Donc actuellement, je ne peux travailler que sur deux univers simplement parce que je n'ai pas acheté. C'est une option qu'il y a dans la machine pour avoir plus d'univers. Donc on peut monter jusqu'à huit univers. Moi, je n'en ai pas besoin de plus. Deux, je pense que ça peut être bien. Après, je verrai par la suite. Toujours est-il que, moi, mes quatre sorties sont pour l'univers 1. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe quelle sortie. C'est comme un splitter DMX. Donc, je peux sortir quatre XLR. Ce n'est pas un problème. Après, il faut les adaptateurs pour aller du 3 points jusqu'au 5 points ou du 5 points vers du 3 points. W-Link Input Mode. Simplement, on peut connecter deux WolfMix entre elles afin d'avoir accès à plus d'univers et plus de groupes. BPM Mode. Donc là, en fin de compte, il suffit juste de savoir comment on veut que ça fonctionne. Soit on est en mode tap, donc on appuie de là. Soit on est en mode externe, donc c'est-à-dire qu'il faut relier son line-in. Moi, je ne le relis pas. Audio Input Level. Donc là, on règle simplement son niveau en entrée audio pour pouvoir calculer le bon BPM. Donc, à vous de faire vos petits réglages. Display brightness. Donc là, en fin de compte, on va juste contrôler l'éclairage de son écran. Moi, je travaille en full, je préfère. Ça ne m'abîme pas trop les yeux. Ensuite, boutons. C'est pour les boutons à ce niveau-là. Pareil, moi, je conseille clairement de les mettre à fond. Vous verrez plus tard pourquoi je les mets à fond. Le mot de passe, donc là, il est d'origine, donc c'est Wolf, comme sur toutes les consoles. Ensuite, Store Group, une Preset Dimarias. Donc, en gros, on veut... Comment vous expliquer faire... En gros, quand on fait un... Comment vous expliquer ça correctement sans que ça soit trop compliqué ? Quand vous mettez des presets en marche, en place, sur votre machine, vous lui dites... Oui, je veux les prendre ou non, si je ne veux pas les prendre. Les presets, c'est en gros... Quand vous allez éteindre votre machine d'un certain état, vous allez enregistrer ce preset-là. Quand vous allez l'éteindre, vous allez le remettre en marche, hop, ça va le reprendre. Jump Back on Mode Release. Donc, en gros, quand on fait des presets, on peut les enchaîner et ils te demandent si tu veux revenir en arrière ou pas. La même chose, si tu veux que les presets changent ou pas, en gros, si tu veux qu'il y ait une transition. Là, c'est pour voir si tu veux voir en avance sur ta machine quelles sont les couleurs que tu vas définir. Donc, en gros, les pads que tu as là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais les pads, ils changent de couleur. Donc, Show Flash FE Screen, donc en gros, quand on appuie sur un des boutons sur le côté, ça va nous faire apparaître à l'écran. Par exemple, si on appuie sur Strobe, ça va nous faire mettre en gros Strobe et des menus à ce niveau-là. Soit on veut les voir, soit on ne veut pas les voir. C'est pareil pour Blinder, Speed, Blackout, Smoke. Groupe Bank, donc Shift-Tap, donc en gros, on avait juste à l'heure, je vais vous montrer, il y a un petit bouton Shift et BPM-Tap. Donc, on appuie sur Shift et BPM-Tap et hop, on accède aux quatre autres groupes que je vous montrerai tout à l'heure. Retro Mode, là, je ne pourrais pas vous expliquer quoi ça sert, je ne connais pas tous les modes. Quick Setup Beta, donc là, c'est une version bêta, je ne vais pas encore tester parce que je n'ai pas envie de le tester en soirée. Les versions bêta, je ne suis jamais trop chaud. Donc, voilà. Et puis, c'est tout pour tous les paramètres. Bon, après, c'est vraiment, il faut fouiller dans la machine, il ne faut pas avoir peur. Mais par contre, je vous conseille de le faire ça en dehors des prestations. Ensuite, DMXValue. Donc, en gros, DMXValue, il va te dire où est-ce que tu en es dans toutes tes valeurs de tout ton univers 1, 2, 3 ou 4. Donc là, si je passe sur l'univers 2, donc je n'ai rien. Bon, l'univers 1. Par exemple, sur l'adresse 1, il met que j'ai par défaut, je suis à 127. Là, je fais un test value. Donc, en gros, le test value va te dire à quoi correspond ton canal. Ensuite, tu peux choisir par défaut ce que tu veux. Et, je vous remets, soit tu mets en fade, soit tu mets en défaut. DMXIn, bon là, DMXIn, nous, on s'en fout parce que clairement, je n'en ai pas. Par contre, tu peux le forcer à aller à une certaine valeur et en gros, il y reste. Et le dernier bouton qu'on tourne, qu'on n'appuie pas, alors j'essaye aussi en même temps, qu'on tourne. Donc, en gros, ça permet d'accéder à tous les autres canaux. Donc, on peut aller jusqu'à 512. On peut faire la même chose sur l'univers 2, 3 ou 4. Et en bas, nous avons les pads où on peut choisir, du coup, quel canal on veut choisir. Bien sûr, toujours tactile. Nous avons ensuite, donc, nous avons tous les projecteurs qui sont dans la machine que j'ai mis dans mon projet. Donc, je peux y accéder directement. Et je vais lui indiquer, par exemple, sur le dimmer, quelle est la valeur max, quelle est la valeur min. Donc, ça permettra, par exemple, si je veux une valeur min, par exemple, je ne sais pas, moi, qui doit être à 125. Eh bien, il ne descendra pas en dessous, pas en dessous de 125. Pareil, pour qu'il soit en off, pour qu'il soit en on ou en off, ainsi de suite, on lui indique un petit peu tous les paramètres de chaque canot. Donc, on peut faire pareil sur tous les canaux. Donc, voilà. Hop, on tourne là. Lock all, forcément, là, je l'ai bloqué. Hop, on va le déverrouiller. Donc, toujours se rappeler du mot de passe. Donc, en gros, quand on retourne sur lock all, il va te bloquer toute la machine. C'est-à-dire qu'on n'a absolument accès à rien du tout. Lock edit. Donc, lock edit, là, vous allez verrouiller certaines parties de la machine. En gros, vous n'allez pas forcément avoir accès, enfin, vous définissez ce que vous voulez verrouiller. C'est-à-dire que si la machine doit partir, par exemple, dans une location, eh bien, vous pouvez donner accès qu'à certaines parties de la machine. D'autres parties seront verrouillées, ce qui est assez pratique. C'est le même mot de passe. Hop. Donc, voilà. On vient d'en finir, du coup, avec la partie Setup. Qui est assez compliqué. Surtout la partie Setting. Donc, voilà. Donc, nous en voilà dans la partie Home. On va partir maintenant sur le bouton qui est à côté des settings. Donc, de l'utilitaire, si vous voulez. La partie Projecteur. Tac. C'est bien. Donc, là, j'ai tous mes projecteurs. Donc, on peut voir que je les ai attribués A, D, C, B, et ainsi de suite. Et j'ai leur adresse et leur univers. On va en ajouter un nouveau. Tac. Donc, on va prendre n'importe lequel. Tiens. Je vais... Les nanos. Tiens. Je les connais. Ça, ce sont des scanners. Vous avez plusieurs choix. Donc, vous avez vu, là, vous avez, du coup, toutes vos... Les différentes marques qui sont dans la machine. Vous pouvez en ajouter. C'est pas un problème. Et, avec le second bouton, vous allez choisir le projecteur que vous avez dans la marque. Donc, là, on va prendre les lunes, tout simplement. Tac. Donc, on a plusieurs choix. Soit, on supprime. Soit, on le sauvegarde. Soit, on va l'éditer. Soit, on va l'ajouter. Donc, on ne va pas le supprimer. On va éviter. Si vous voulez l'éditer, vous pouvez l'éditer. Donc, vous allez retrouver dedans tous vos canaux qu'on peut paramétrer. Donc, quand on en sélectionne un, on peut choisir la valeur qu'il a au moment de l'allumage. Et si on peut le sélectionner ou pas. Et vous pouvez aussi lui indiquer qu'est-ce que c'est comme type de projecteur. On peut ensuite le renommer. On peut lui dire le nombre de canaux, ainsi de suite. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Ensuite, nous ce qu'on veut, c'est juste l'ajouter. Donc, on lui dit combien on veut en ajouter. On peut en ajouter plein. On peut en ajouter 680. Non, on ne veut en ajouter qu'un seul. Donc, tac. On appuie sur AD. Sur AD, vous voyez, il va me dire sur quel groupe je veux le mettre. Groupe A, groupe B, groupe C, jusqu'à Other. Donc, on peut contrôler 8 groupes. Other, je ne l'ai pas encore essayé. Bon. Voilà. Moi, je vais le mettre dans le groupe E. Tac. Donc, voilà. Il s'est mis dans le groupe E. Pas de problème. Donc, je sais qu'il a l'adresse 233 de l'univers 1 du groupe E. Et on peut choisir si on doit le bouger ou pas par rapport au projecteur. En gros, c'est comment vous voulez orienter, enfin, définir votre listing de projecteur. Mais nous, on s'en souvient. Ensuite, on va retourner sur les petits projecteurs. Bon, ceux-là, du coup, hop, je les supprime. Je n'en ai pas besoin. Je vous montrerai quand même comment on passe d'un groupe à un autre. On va en sélectionner un. On a juste appuyé sur l'écran. Là, on retrouve le groupe, l'adresse, ainsi de suite. Et on a une sorte de petit rectangle avec des petites clèches. Donc là, en fin de compte, on va délimiter notre zone, nos mouvements. Typiquement, une lyre, ça va jusqu'à 360 degrés autour d'elle. Et en général, à 210 degrés en tilt. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est uniquement éclairer une certaine partie. Que ce soit la partie d'enceinte, une partie de l'éclairage, faire de l'architecture actuelle, tout ça. Enfin voilà, vous les définir. Et bien, pour ça, vous devez définir votre minimum panoramique, le maximum panoramique, minimum tilt et maximum. Donc, hop, suffit de bouger le curseur, de le tourner. Et puis, c'est bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projecteur, quand vous allez délimiter votre zone, il va se mettre toujours au centre. Moi, ce que je fais, c'est que je fais en sorte que, par exemple, le maximum et le minimum soient à la même valeur. Et je vais bouger, pareil, les deux autres valeurs, toujours au même endroit. C'est-à-dire que là, je vais avoir mon maximum. Et ensuite, j'essaie de faire tout un carré. Je m'explique. Là, par exemple, on va revenir comme c'était au début. On est en plein milieu. Sauf que moi, mon but, je voudrais éclairer qu'une certaine partie. Donc, je me mets bien au milieu. Donc là, je sais que je suis toujours au milieu. Mais, il n'y a pas de différence par rapport à les éclairages, par rapport à ça. C'est un exemple. Je ne vous le cache pas. Hop là. Donc, là, mon projecteur, je sais qu'il est bien au milieu. Et qu'il est tout en bas au niveau de mon tilt. Donc, OK. C'est la valeur que je voulais avoir. Maintenant, je remonte. Et je me mets toutes les deux valeurs à 31 et 31. Donc, OK. Je sais que ça, ça sera le maximum que je peux avoir. Donc, je sais que mon minimum tilt et maximum tilt, ça va être 0 et 31. Alors, dans mon cas de figure, moi, je ne sais plus comment c'était. Bref, c'est pas grave. Donc, là, j'ai défini mon minimum tilt et maximum tilt. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, pour le panoramique. Panoramique. Eh bien, en fin de compte, on va se dire que là, je suis vraiment au maximum. Et ce que je voudrais, c'est éclairer, en gros, jusqu'à là, par exemple. Donc, mon maximum était à 100 et mon minimum va être à 71. Donc, maximum 100, 71. Et je remets mon minimum en tilt. Donc, je sais que la zone que je souhaite éclairer, c'est uniquement cette partie-là. Alors, c'est pas forcément simple à comprendre. Mais quand on a tous les projecteurs sous les yeux, c'est quand même nettement plus simple. En gros, on va définir nos quatre coins sur lesquels on veut travailler. Et ça, ça va nous donner une valeur. En gros, quand on essaie de définir le minimum, on va positionner notre projecteur au minimum. C'est-à-dire, on positionne tous nos curseurs pour que le projecteur soit au bon endroit. Ensuite, on a différents types de flèches. On a un inversement panoramique, un inversement tilt. Donc là, on retourne, ainsi de suite. Rien de bien compliqué. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres projecteurs sur les autres projecteurs ? Non, tac, tac. Donc, quand on va sur, par exemple, là, c'est des méga trié par profil plus. Donc, c'est juste des projecteurs LED. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'FX, il n'y a rien. Il y a juste un FX, mais pour la couleur et pour le BIM. Donc là, en fin de compte, on voit qu'on a juste le choix entre supprimer ou ajouter à d'autres groupes. Donc voilà. Hop. Donc, nous revoilà dans la partie Home. Maintenant, on va passer à la partie couleur et fixe. Bon, avant de vous parler de la partie couleur et fixe, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne quand on est dans la partie Home. Donc, j'ai rappelé là, on est sur la partie Home. Il faut s'imaginer qu'on est comme sur une table de mixage. Donc, chaque groupe, on peut les contrôler grâce à une voix, on va dire. Donc, on a la voix 1, la voix 2, la voix 3, la voix 4. Et, comme je vous l'ai dit, l'écran est tactile, donc ça active les boutons. On peut les retrouver là. Donc voilà, c'est surtout ça que je voulais vous montrer au début avant de vous parler de différents effets. Donc, ça se travaille par voix. Donc, si on va dans couleur et fixe, on a un nouveau menu qui apparaît et on a différents effets en haut qui sont tous affichés là. On a un arc en ciel, des étoiles, un va-et-vient, enfin différents effets. Tous les effets, vous pouvez les contrôler grâce au bouton rotatif qu'on a là, en fonction des options qui sont choisies. Vous voyez, par exemple là, j'en ai choisi un autre et hop, on peut choisir la taille. Enfin voilà, vous verrez ce que ça fera sur vos projecteurs. Je vous conseille de les utiliser d'abord si vous voulez les découvrir avec des parlaids. Ensuite, il y a des boutons qui sont activés à ce niveau là. Et là, en fin de compte, on va choisir nos couleurs. Donc, tous les 16 pads qu'il y a en bas permettent de choisir des couleurs. Hop, 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 hop. Pour pouvoir appliquer un effet sur un groupe, vous voyez, c'est marqué groupe A, B, C, D. Et bien, il suffit d'appuyer en haut. Donc, vous voyez, ça m'a activé en haut. Et là, vous appliquez votre effet sur votre groupe. Ensuite, vous vous dites, bon, c'est bien, ils ont mis des couleurs. Donc, c'est les couleurs qui ont été choisies par le Wolf Mix. Mais moi, ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Et bien, pas de problème. Vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur le bouton que vous souhaitez avoir. Et là, vous allez choisir votre couleur que vous souhaiteriez avoir. Par exemple, là, on voudrait du bleu. Dès que le bleu est choisi, enfin, à peu près, c'est un bleu bien profond. Voilà. Donc, uniquement du bleu. On appuie sur la touche Shift et sur la touche que vous voulez assigner. Et là, maintenant, on a du bleu. Voilà. Ça, c'est pour la partie Color FX. Donc, après, vous voyez, il y a aussi Speed. Vous verrez, à côté, il y a Speed, une petite horloge, une petite note de musique et un micro. Il suffit d'appuyer dessus et vous accédez à différents effets. Par exemple, là, si on voit que je parle suffisamment fort, on voit que le micro est activé. Si je me mets comme ça, ça veut dire que ça prend le BPM. Le BPM qu'on a tout au début. Moi, j'aime bien se mettre en Speed comme ça. Voilà. Après, à vous de découvrir un petit peu les effets qu'il y a derrière. Maintenant, passons au Move FX. Donc, les Move FX, comme tout à l'heure, ça marche par tranche. Donc, on appuie sur Move FX. Et là, on a différents effets qui apparaissent. On en a huit, de sept. Enfin, sept de préenregistré et un huitième où on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc, comme pour Color FX, on peut choisir les paramétrés. Donc, le Speed, la Phase, la Taille, le FAD. Enfin, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Toujours la même chose. On est sur un Move FX. Donc, on ne peut pas les appliquer sur les ParLED. Sur des projecteurs qui n'ont pas de panne ni de tilt. Donc, on va les appliquer sur les lires. Et là, vous voyez, mes carrés, ils sont illuminés au milieu. Au milieu des 16 pads. Mais ça, ça va éclairer pile-pole au centre. Moi, ce que je veux, c'est éclairer vers le bas de la piste de danse. Enfin, comment j'ai configuré mes lires vers le bas de la piste de danse. Donc, il suffit que j'appuie sur les boutons du bas. Si je me dis, bah tiens, je vais aller sur la gauche. Hop, je vais sur la gauche. Je vais sur la droite. Et ainsi de suite. Je choisis où je veux mettre mes projecteurs. Enfin, où est-ce qu'ils vont faire l'effet. Par exemple, dans certains cas, quand on a des totems avec les lires qui sont pointés vers le haut. Si on les met comme ça avec la piste de danse, c'est vachement proche des lires. C'est quand même plus intéressant de les mettre vers le bas. Comme ça, vous allez éclairer plus la piste de danse. Si vous éclairez là, vous allez éclairer plus le plafond. Suivant comment vous avez paramétré votre zone de couverture des projecteurs. Pour l'édit. Pour l'édit. En fin de compte, là, il va falloir... C'est un peu plus compliqué. Il va falloir lui dire comment on souhaite allumer les projecteurs. Alors, comment on souhaite les allumer ? On va lui dire, tu vas en haut, en bas, au milieu, un peu en bas. Et vous allez faire des séquences petit à petit comme ça. Vous pouvez faire 8 pas. Vous pouvez faire votre test pour voir comment ça fonctionne. Donc, ce n'est pas un problème. Vous verrez que, par exemple, si je veux que les projecteurs ne fassent quasiment que du haut. Et là, on verra que les deux boutons clignotent l'un après l'autre. Voilà, je reste sur la partie haute. Donc, dès que ça s'est enregistré, en fin de compte, ça me le met. Et après, il suffit vous de redire pareil à quelle hauteur vous voulez les mettre et ainsi de suite. Et comment vous voulez les faire bouger et ainsi de suite. On va passer à la partie BIMFX. Alors, la partie BIMFX. Comme tout à l'heure, ça marche par tranche. Donc là, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel type de projecteur. Moi, j'ai pour habitude de mettre des BIMFX uniquement sur mes projecteurs où il y a un pan et un tilt. Donc, ceux où je peux mettre un MoveFX. Donc là, par exemple, je vais prendre sur mes lyres. Donc là, j'ai appliqué une sinusoïde. Donc, j'ai, on va dire, 4 lyres. Les 4 lyres vont faire des sinusoïdes. Donc, ils vont s'allumer les uns après les autres. Et là, on peut choisir différents effets. Ainsi de suite. Donc, on a 4 effets. Et comme pour MoveFX, on a 3 effets qu'on peut éditer. Donc, là, il suffira de dire ce qu'on veut se faire. Donc là, par exemple, tac, tac, tac. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez faire comme effet. Donc, voilà. Là, par exemple, je fais un truc un peu à la noix, on va dire. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Tac, tac. Ok. On va revenir comme ça. Et le dernier, on va faire comme ça. Tac. Donc, voilà. Là, j'ai créé une séquence. Et ça défile tout seul. Voilà. C'est déjà préenregistré. C'est-à-dire que même quand vous allez éteindre votre machine, il va l'avoir gardé dans mémoire. Donc là, j'ai créé une séquence. Je veux en créer une deuxième. Donc, pas de problème. J'en crée une deuxième. Ainsi de suite. Je fais ce que je veux. Donc, voilà. On va passer à la partie statique. Donc, la partie statique, ce sont des couleurs qu'on peut... Enfin, des coloris, des positions, des gobo, des live edits qu'on peut appliquer directement. Donc là, par exemple, si je mets couleur, on voit que ça m'affiche comme toujours par colonne. C'est des voix. Il faut imaginer que c'est des voix comme sur une table de mixage. Ça m'affiche différentes couleurs. Alors, comme pour couleur FX, je peux faire un shift et je peux enregistrer la couleur que je veux. Donc, c'est assez pratique. Donc, là, par exemple, je suis en blanc. Je veux le mettre, par exemple, en rouge. Tac. Ça me met en rouge. Je vais le remettre en blanc. Parce que je l'avais enregistré comme ça. Forcément, il ne me met pas en blanc. Donc, hop. Alors, vous verrez, pour paramétrer vos couleurs, vous avez RGBW, RGBWAU et des couleurs qui sont préenregistrées. A vous de voir avec vos projecteurs. Moi, je sais, par exemple, que sur l'IR de chez Sterville, il n'y a pas toutes les couleurs. Donc, c'est un petit peu gaspillé. Ensuite, vous voyez, là, on a marqué 1 sur 5. Enfin, 1-5 et 6 sur 10. Il suffit d'appuyer dessus. Et là, vous avez accès à d'autres couleurs. Jusque là, pas de problème. Et vous vous dites, ouais, mais je ne voudrais pas afficher, mettre qu'une seule couleur sur mes projecteurs. Je voudrais en mettre plusieurs. Pas de problème. Il suffit de tourner le bouton. Et là, vous pouvez enregistrer plusieurs. Ensuite, là, ça vous dira. Par exemple, vous avez votre LIRE 1, votre LIRE 2, votre LIRE 3, votre LIRE 4. Et bien, là, par exemple, la première, elles sont toutes là en blanc. Et je dis que la dernière, elle sera en jaune. Donc, ça va faire un dégradé. Si vous avez des projecteurs LED et pas des... Enfin, des PAR LED et pas des LIRE. Donc, voilà. Après, vous avez plein de petits effets. Vous verrez. A vous de découvrir. Moi, j'aime bien SINGLE, la touche FLASH et puis... 1 sur 2, on va dire. Donc, c'est... Par exemple, on a 4 LIRE. Il y en aura 2 blanches et 2 jaunes. Voilà. J'aime bien faire ça comme ça. Donc, c'est pareil pour toutes les autres colonnes. Ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut tous les paramétrer comme on veut. Ce n'est pas un problème. On peut choisir autant de couleurs qu'on veut. Si on n'en choisit aucune, ça va être couleur et fils qui va être pris. Si vous avez bien paramétré avec vos dimmers ou tout ça. On va passer à la partie position. Donc, partie position. Vous voyez. Là, à l'emplate, c'est des parlettes. Donc, il n'y a pas de panne ni de tilt. Donc, ça ne les prend pas en compte. Par contre, on voit que sur LIRE 50 et LIRE 25, là, oui, j'ai des positionnements. Donc, comme tout à l'heure, je peux faire un shift. J'appuie sur le bouton que je souhaite. Et là, je peux positionner mon projecteur où je veux. Mais toujours en respectant la zone sur laquelle on va travailler. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller plus loin, le projecteur. Il faut bien s'imaginer que ça, c'est comme si on avait toute notre zone. On peut régler aussi la focus sur certains projecteurs quand c'est une focus motorisée. Ensuite, on a différents FAD. Alors, le FAD, ça permet de dire combien de temps on va passer d'une position à une autre. Donc là, par exemple, là, je lui dis en 3 secondes. Donc, au bout de 3 secondes, il va me passer d'une position à une autre. Moi, j'aime bien mettre des positions assez rapides. Simplement parce que souvent, ce sont des positions sur lesquelles je veux aller assez rapidement. Par exemple, pour l'arrivée du gâteau, pour l'ouverture de balle, pour l'arrivée dans la salle. Ce ne sont pas des positions que j'utilise pour la soirée. Ce n'est pas forcément très intéressant. Comme tout à l'heure, on appuie sur le bouton et on a d'autres positions. Là, moi, j'ai créé une position déco. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut renommer sa position. Voilà, il suffit de faire SHIFT. Alors, SHIFT. Et là, on va sur la position. Après, là, si on veut mettre directement au centre, on peut faire ce que l'on veut. On va passer à la partie GOBO. Donc, toujours passant par le menu GOBO. Donc, même principe que pour COLOR, on marche en colonne. Donc, vous avez tous vos GOBO. Alors, vous pouvez en mettre 10. Alors, je n'ai pas trouvé encore le moyen de rajouter des pages. Je ne sais pas comment on fait. Alors, je n'ai pas trouvé la petite technique. Je ne connais pas la machine parfaitement. Toujours est-il que vous pouvez définir vos GOBO. Donc, comme pour les couleurs. Hop, SHIFT. Vous appuyez. Et puis là, vous choisissez votre GOBO. Donc, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le renommer GOBO1, GOBO2. Enfin voilà, vous pouvez faire comme pour les couleurs. Et vous pouvez choisir la rotation. Alors, moi, elle est toujours réglée à 6. Après, vous verrez tout à l'heure que j'utilise Live Edit pour configurer tout ça. Donc, voilà. La partie Live Edit. Hop, Live Edit. Donc là, on ne marche plus en colonne. Mais c'est directement toute notre page. Donc là, en fin de compte, on va enregistrer des scènes sur lesquelles c'est des fixes. Donc, on va enregistrer une couleur, une position, un GOBO, un effet. On va enregistrer tout ce qu'on veut. Donc, pour ça, rien de plus simple. SHIFT. Je vais vous faire un ce qui est vide. On appuie dessus. Sur le bouton qu'on veut attribuer. On choisit nos projecteurs. Vous voyez, on a tous les projecteurs qu'on a rentrés dans la machine. Moi, je ne vais prendre que les livres. Je mets en Edit. Et là, j'ai tous mes petits paramètres que je peux modifier. Comme je l'entends. Donc, il suffit d'aller dessus en tactile. Et puis là, je change ma valeur. Et puis voilà. Donc après, on revient en arrière. On voit qu'il y a un petit point blanc qui est apparu. Le petit point blanc, ça veut dire que les projecteurs, ils ont une valeur qui va être prise en compte. Ensuite, on lui indique si ça veut être une touche flash. On lui indique son nom. Voilà. On lui indique absolument tout ce qu'on veut. Donc voilà. Quand il n'y a pas de projecteur de... Quand il n'y a rien enregistré, en fin de compte, quand on appuie dessus directement, il nous demande d'enregistrer quelque chose. Donc voilà. On est de nouveau sur le menu principal. Il y a quelques petites astuces. Donc là, je vais vous parler du bouton BPM Tap. Donc BPM Tap, vous verrez, il y a un petit BPM qui s'affiche. Alors, je n'ai pas réussi à monter au tout-là de 500. Aucun intérêt. Je n'ai pas réussi à passer en dessous de voie 45, 5. Ouais, je n'arrive pas à descendre en dessous. Vous verrez, à côté, il y a Main. Donc Main. On fait un petit coup de Shift. Et on tourne. Et en fin de compte, ça va venir diminuer tous vos projecteurs d'un coup. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire... Hop, on va faire un par un et tout. Ou on va essayer de s'amuser à faire les 4 en même temps. Hop, vous appuyez sur Shift. Vous tournez directement. Tout au début de la vidéo, je vous ai parlé qu'on pouvait mettre 8 groupes. Donc pour accéder aux 4 groupes. Shift. Groupes. Et voilà. Vous avez les groupes E, F, G, H. Donc ça, c'est pratique. Donc voilà. On va passer à la suite. Bon. La touche. Donc on va attaquer les touches qu'il y a sur le côté. Donc c'est des touches Flash. On va commencer par la touche Wolf. Elle marche du même principe que toutes les autres. Je vais vous expliquer après. Vous pouvez choisir que les paramètres qu'il y a sur le côté. Ça fait un effeu aléatoire. Soit vous êtes en Flash. Donc Flash, on appuie dessus, ça marche. On relâche, ça s'arrête. Toggle. Donc c'est fixe. En gros, il faut appuyer dessus pour le désactiver. Ou soit vous avez un timer. Donc 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes. Et vous verrez en haut, ça défile. Strobe. Même principe. Sur le côté, on a le Flash, Toggle, 1 seconde, 5 secondes et 10 secondes. Et sur le côté, on a la vitesse de ton strobe. 1%, 25%, 50%, 75%, 100%. Le Blinder. Donc c'est un effet de Flash. Là, on peut choisir toujours pareil. Flash, Toggle, 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes. Et là, on va choisir le FADOUT. Donc FADOUT, c'est le temps que va mettre le projecteur à s'éteindre au moment où tu vas relâcher l'action. En gros, je m'explique. Là, je suis en Flash. Je l'ai mis sur 2 secondes. Hop, ça se remet. Donc pendant 2 secondes, les lumières vont s'éteindre petit à petit. La touche Speed. Toujours le même principe. Flash, Toggle, ainsi de suite. Vous connaissez le truc. Et vous pouvez choisir, en gros, là, si on est gelé. Si on est en 0,5 fois, en 2 fois, 4 fois, 8 fois. Donc c'est le défilement des effets qu'on a ici. Qui vont aller plus ou moins lentement. Hop, je me remets en Flash. Blackout. Comme son nom l'indique, c'est un Blackout. Pareil, vous pouvez faire un Blackout en Flash, éteindre tout, mettre la timer. Comme pour la touche Wolf. Touche Smoke. Touche Smoke, je ne l'utilise pas moi. Je ne l'utilise pas, j'ai suffisamment une grande télécommande pour pouvoir l'utiliser. Mais vous pouvez toujours utiliser pareil, le Flash, le Toggle, le Timer. Et choisir l'intensité, comme pour le Strobe. On va attaquer la partie Presets. Donc la partie Presets. Comment vous expliquer les Presets ? Les Presets, c'est qu'on enregistre un état de la console. Par exemple, là, j'ai affecté, je ne sais pas moi, par exemple, je mets des effets. Des trucs lambda. Voilà, j'ai mis des effets. On va enlever ça, on va enlever ça. Voilà, j'ai mis des effets. J'ai appliqué tous mes effets là-dedans. Je les ai paramétrés. J'ai mis mes couleurs, ainsi de suite. J'enregistre mon Preset. Donc par exemple, je vais l'enregistrer sur cette touche-là, sur celle-ci. Donc je fais Shift et cette touche-là. Donc là, j'ai mis Preset 9. Ok, vas-y, Preset 9. Et voilà, ça me l'a enregistré. En gros, c'est comme si vous enregistrez, pour ceux qui connaissent sur Freestyler, un point Q. Alors, je ne connais pas Sunlight ou d'autres, je ne connais que Freestyler. C'est comme si on enregistrait un point Q. Et le point Q, en fin de compte, il va pouvoir défiler. Et on va pouvoir enchaîner tous nos Presets petit à petit, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc, soit on est en mode Play, et du coup, ça nous fait défiler les différents Presets. Vous allez voir, là, j'ai mis 4 secondes. Donc tac, on passe au Test 2, ainsi de suite. Soit on est en mode Flash, soit on est en mode FAD. Enfin voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Hop, on peut, bien sûr, toujours tourner les boutons rotatifs pour choisir ce qu'on veut faire. Si on veut faire par page, si on veut faire tout faire, si on veut faire un aléatoire. Donc voilà, on peut faire plein de choses. En sachant qu'on a 5 pages. Donc ce qui fait qu'on peut faire 100 Presets. C'est assez énorme. Et bien sûr, par exemple, vous enregistrez une position à un moment clé. Vous voulez faire un enchaînement, je ne sais pas moi, pour une ouverture de vol. Pendant tant de temps, il faut qu'il y ait telle ambiance. Et pendant un autre temps, il faut avoir telle ambiance. Et bien, vous enregistrez un premier Preset, vous enregistrez un second. Vous lui indiquez combien de temps il doit durer et combien de temps ça doit s'enchaîner. Ça le fera tout seul. Donc c'est franchement pas mal. C'est une bonne technique pour ne pas avoir s'embêter à faire des enchaînements de lumière. Alors qu'on est occupé à trouver notre musique pour la suite. Donc voilà. Bon, je suis passé très vite sur la partie Preset. Parce que je ne l'utilise pas beaucoup. Voir pas du tout. Je l'utilise uniquement pour faire de la déco. Pour histoire d'avoir des enchaînements. Mais c'est tout. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà. Bon. Voilà. C'est la fin du vlog. Donc comme vous le voyez, j'ai changé de tenue. Mais c'est simplement parce que j'ai mis plusieurs jours à vous tourner les différents bouts de vidéos. Pour vous faire tout un petit assemblage. Pour essayer d'être le plus complet possible. Je ne suis pas allé trop en détail j'espère. Enfin, en détail sur certains points mais pas d'autres. Non. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Moi, je découvre encore la machine. Gros point positif, je trouve, c'est que la machine est toute petite. Elle est très compacte. On peut utiliser deux univers directement dans la machine. On peut utiliser quatre sorties XLR. Ce qui est pas mal pour éviter d'avoir un splitter. Moi, je le couple avec une sortie HF. Enfin, du DMX HF. Donc, ça me permet de ne pas avoir besoin de couplés de câbles XLR. Elle est livrée avec plein de fixtures. Donc, je n'ai pas eu besoin de créer ou quoi que ce soit. Après, je sais que le site RochMix, ils sont très réactifs. Donc, ce n'est pas un problème pour créer une fixture. Que dire d'autre ? Alors, moi, je ne l'utiliserai pas. Par exemple, pour faire des concerts, c'est vraiment pour faire de la disco mobile. Ou des soirées anniversaires ou tout comme ça. Ce n'est vraiment pas prévu pour faire autre chose. Pour faire autre chose, il faudrait une autre table bien spécifique. Je ne vous ai pas parlé non plus de comment on connecte la RochMix sur le PC. Alors, c'est très simple. Avant d'allumer votre PC et après avoir installé votre logiciel, vous connectez votre RochMix dessus. Vous allumez votre PC. Ça va le reconnaître automatiquement. Vous ouvrez votre logiciel RochMix. Et vous aurez directement accès à tout. Vous pourrez sauvegarder vos fixtures que vous aurez créé. Vous pourrez sauvegarder vos projets. Vous pourrez faire plein de choses. On peut coupler une autre RochMix à côté pour avoir accès aux quatre autres groupes directement. Ça évite d'avoir à changer de page tout le temps. Quoi de dire d'autre ? Il n'y a pas besoin de faire trop de programmation. C'est quasiment du plug and play. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et pour le prix, ça reste réellement avantageux, je trouve. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et que les prochains vlogs vous plairont aussi. Moi, j'ai pris un plaisir fou à vous présenter la machine. Et vous présenter un peu dans quel univers je travaille. Donc voilà. On se retrouve pour la suite. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisserai volontiers mon mail pour pouvoir répondre plus en profondeur à vos questions. Voilà. Allez, à plus !